bonjour à tous si bienvenue sur un nouvel épisode du let's play Deus Ex Human Revolution et aujourd'hui on débute je sais pas combien de temps ça va durer mais on va débuter le DLC donc je l'aurai indiqué d'une manière ou d'une autre dans le titre qui donc débute par la cinématique qu'on a vu à la fin de l'épisode précédent et qui comble une espèce d'ellipse scénaristique si j'ai bien compris dans le jeu donc je sais pas qu'est ce qu'est ce qui va arriver qu'est ce qui était censé arriver normalement après la cinématique ou jensen se met dans le conteneur mais voilà là on comble un espèce d'ellipse scénaristique donc on va voir ça et du coup on va faire le DLC alors l'enquête sur l'explosion dans le port d'eng shah retardé les autorités chinoises n'ont toujours pas lancé d'enquête officielle sur l'explosion qui a secoué secoué le port d'en ming et dont les conséquences affectent encore le trafic fluvial sur le yangtze je vous confirme les quais théâtre de ce mal réincident sont bien loués à bell tower associates a déclaré leur directeur wang jun étant donné l'absence de dommages aux personnes nous avons accepté de repousser notre enquête pour laisser bell tower procéder à une enquête interne préliminaire ok les pirates expulsés d'une ville flottante une autre ville pirate flottante a été neutralisée au large de la nouvelle guinée selon bell tower associates l'entreprise militaire privée a accru son activité dans cette zone suite à son implication de conflit australien et promet d'assurer la sécurité des voies maritimes je sais pas trop où faut que j'aille mais les conduits je rappelle c'est toujours nos amis pour s'en sortir que je rappelle quelqu'un nous a aidé à désactiver notre siège qui nous maintenait qui nous maintenait attaché j'ai plus d'amélioration plus rien ah ça m'arrange pas que tu te poses là mec non sors pas ta c... hop ou ton jeu oh mais sérieux j'ai un truc hein qu'est ce que vous faites oui bah oui il est pas il est pas complètement idiot c'est bon ok bon il fallait quand même tenter on sait jamais hein on est jamais à l'abri d'une intelligence artificielle défectueuse mais en l'occurrence non en tout cas pas à ce niveau et vraiment il reste juste à jouer là le truc c'est que j'ai rien sur moi il y en a un autre là bas aussi ils sont deux même le truc c'est qu'il y a une caméra aussi patrouille de charlie anomalie détectée dans le secteur d6 veuillez vérifier bon sang qu'est ce qui se passe encore on vient juste d'arriver faut déjà qu'on bouge tu préfères rester à poireauter dans un couvoir vide au moins comme ça on a un truc à faire allez viens ah non mais il faut te retenir son passage ça va me tuer ça non ça va c'est juste des effets de fumée mes trucs de piratage ils sont morts aussi ou ouais mes trucs de piratage sont morts ok donc on est vraiment à poil on est reparti à zéro je n'ai pas eu le temps de de faire un autre c'est pas grave ok on grimpe au cas où vous aviez des problèmes voici le code pour la nouvelle grille laser sur votre pont 4867 nous avons entré avec effet rétroactif les identifiants de tous les désorteurs d'autorisation d'accès pour ce secteur dans la base de données de détection d'intrus vous devriez donc pouvoir la traverser sans déclencher l'alarme essayer rendez-vous compte alors c'est bien beau d'avoir une arme mais non comment ça s'ouvre pas cette porte merde j'imagine que j'ai pas le plan ah si j'ai le plan ok quel honneur je ne sais pas mais apparemment j'ai le droit d'avoir le plan je vais désactiver ça c'est pas mal merde ajustement de la citerne de ballast calaisons à 2 mètres ok j'imagine qu'on va pouvoir passer par là évacuez la zone d'atterrissage pour le décollage confirmation du contrôle du camp de l'île d'eau du fusilier va falloir couper l'électricité elle a dit de rester ici il dit rien mais je crois que vous avez raison il est peut-être dans notre camp j'espère qu'on pourra le convaincre bon je dois y aller équipement dans ce... ah code de la porte 1923 ok les ordres c'est les ordres en plus on est tout près de la base on a plus pour l'entendre si on peut récupérer notre équipement déjà ce serait un peu mieux même si le mieux ce serait évidemment ce serait de pouvoir récupérer nos améliorations évidemment si vous lisez ce message ça veut dire que vous êtes en vie bon point on va faire en sorte que vous le restiez j'ai pu récupérer tout votre équipement mais je ne pense pas que vous trouverez beaucoup de munitions sur le bateau sauf pour vos augmentations les kits de dynamisation devraient suffire à vous remettre à neuf ou presque prenez le temps de bien vous préparer mais dépêchez vous quand même nous avons un planique tendu et tout dépend de votre survie alors je sais pas qui c'est qui m'aide mais merci à toi en tout cas pour le moment ouf vous m'entendez Bratan Richard c'est vous je déverrouille la porte de la soute à marchandises je vous entends mal la salle de communication Bratan trouvez le central alors attend parce que là il va falloir qu'on refasse un peu notre équipement j'ai beaucoup trop de choses sur moi bon alors déjà tout ça on rachète ça c'était plus important euh mais c'était important ça et après le reste on devrait survivre sans... pas le... ah mais non j'ai pas mon... merde c'était lequel là qui a augmenté il va être ça qui permet d'augmenter le poids oui euh... du coup du coup du coup alors on va continuer à être en non létal hein évidemment donc ça on s'en fout ça je m'en fous ça je jette et ça je jette sinon il n'y a pas beaucoup de munitions pas du tout écoutez on va le faire à la... à la main ce sera très bien attention mon meilleur ami c'est le piratage il faut que j'aille où ? c'est le piratage ok ici oula ça vibre euh... saleté de pirate tu as su pour la bagarre de Clark avec les somaliens en large de la Nouvelle Guinée je lui parlais tout à l'heure mais c'est déjà aux actualités locales apparemment il aura foutu une bonne raclée et il a déblayé tout le terrain ces deux cars avaient aucune chance j'espère que ça ne saura pas d'écouter les autres ce serait sympa de voir un peu d'action ok qu'on m'attend ennemis encore dans les somphilotes et être découvert à bord du bateau avant de être neutralisé et capturé nous ignorons pour l'instant comment il est monté alors ok j'essaie de lire vite fait parce que l'autre me stresse Réinitialisation manuelle du module de survie nécessaire Niveau de saturation en oxygène du module de survie en vert évidemment je vais vers le point secondaire module de survie situation critique ok je fais ça comment ? euh ouais il lui faut une petite batterie comme ça mais comment je fais ça ? sexe on voyait aussi où est-ce qu'il est ? j'ai bien compris qu'il lui faut une batterie c'est un ascenseur non c'est pas ça que je veux ah oui je sais mais je l'ai pas sa batterie j'ai l'impression que je puisse retirer celle des autres ça je prends euh hum hum alors le truc c'est que je vois rien attends qu'est-ce qu'elle me dit la mission ? Contenerelle Un perhaps c'est le plancher de section une zone de stockage remplie de modules de survie cryogénique il aussi endommager les serveurs électriques d'un de module c'est l'alimentation électrique de ses serveurs Je ne peux pas remettre ça. Ouais, c'est les gens qu'ils enlèvent pour leur truc de super soldat, j'imagine. Hum hum hum. Storage room. Ah peut-être là derrière. Ouais, c'est ça. Tester ça. Voilà, bon samaritain, on est ok. Hum. J'ai récupéré un module. Je vais le mettre sur toi. Du coup j'ai sauvé qui ? Une femme. Inférieur à 20 ans. Maui Namé. Actrice chanteuse. Spectacle audition. Est-ce que je peux remonter par là où j'ai sauté ? Ouais. Ok. Hop. Petite mission secondaire réalisée. Toujours sympa. Il faut que j'arrive à aller là-haut. Ah oui. Il y a des choses à récupérer là-haut. Non je vois rien du tout. Donc on va aller là-bas. Encore. Bon j'espère quand même qu'après le DLC on va pouvoir récupérer nos améliorations parce que... On a quand même pas mal diminué. Où est-ce que je suis ? Où vais-je ? Qui suis-je ? Tant de questions. Petite sauvegarde. Ok. Pour l'instant. Pas trop d'ennemis sur notre chemin. On va pas s'en plaindre. Ok. J'ai cru que j'étais bugué. Hop. Je sais pas s'il y a beaucoup de loot à ramasser. Ou qu'il y a des kits et des choses comme ça. Bon. J'avance. J'essaie de fouiller un petit peu mais... Sinon on se débrouillera sans. Où est-ce que je vais comme ça ? C'est joli. C'est plutôt joli. C'est pas si le PC va beaucoup apprécier tous ses effets mais... On va peut-être passer au-dessus. Sinon on va comme ça. Sinon on va comme ça. A mon avis elle a dû insister pour venir. Elle commande peut-être la base mais... Elle a pas beaucoup d'influence sur les portes et ses forces spéciales. Eh bah. Il se marre au moins avec ce que vous aime. Parce qu'il n'y a pas de fort moral. Il n'y a pas de fort moral. Il n'y a pas de fort moral. Je ne sais pas où ils sont ceux qui discutent. Pour l'instant on s'en sort plutôt bien. Evidemment. C'est pas grave. On va pirater. Allez. 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 C'est bon. Merci les niveaux de piratage. Ah putain. Ça donne envie. Ça donne envie. Pour l'instant je ne vois personne. Ça me fait plaisir. X-Ray report météo. Ok. Nous sommes attaqués. Nombre d'inconnu d'assaillants à bord. Nombre inconnu d'assaillants. Oui. Avant subi des pertes. Demande envoyé de médias de renfort. Stabilisateur déployé. D'envoyé descendu à des valeurs acceptables. Ça j'imagine que c'est ce qui permet... D'arriver à... Si t'as mis les poings dans les bras. Richard. Richard n'est pas en mesure de vous entendre Bratan. Pas tant que nous serons juste à côté de la base et de son dispositif de brouillage. Qui êtes vous bon sang ? Quelqu'un qui s'est donné beaucoup de mal pour faire passer votre évasion pour un accident. Jusqu'à présent votre sens de la furtivité a joué en notre faveur. Mais ces ourodis ne vont certainement pas tarder à s'apercevoir que vous leur avez filé entre les doigts. Rendez-vous à la soute arrière. Là-bas trouvez le portail de sécurité et entrez-y. Vous allez rencontrer plus de résistance. Mais plus vous réussirez à rester discret, plus vous vivrez longtemps. Bon. Et... Je vais essayer hein. Les bras hein. Ça va être... Ça va être utile. Déjà ça c'est pas mal. Un petit piratage. Non mais ça y'a. Ça va aller en tirer quelques dégâts à cause de la trompette. Et on ne signale rien d'autre. Parfait. On peut rester dans le central et surveiller l'amarrage. Puis on jettera un œil au dégâts et on aidera les hommes de l'heure qui constateront des... Accès autorisé. Averse rageuse. Visibilité moyenne à bonne. Propulseur Triborer. Je l'ai pas forcément parce que j'ai entendu des gens. Voilà. Ok. 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 C'est un peu la merde. C'est un peu la merde. Euh, sauvegarde auto, ouais ça doit être juste après la parole, pas la parole, juste après le dialogue quoi. Bon j'ai tenté hein mais... Alors moi j'ai pris mon point, c'est ça, hop. Si je peux désactiver ça, ce serait pas mal. On est dans le dédoute et calme dans la suite à bord, il a l'air tirera quelques dégâts à cause de la tempête, mais on vous signale rien. Parfait, on peut rester dans le central et surveiller la marrage. Puis on jettera un oeil aux dégâts et on aidera les hommes de Burke à transférer le clandestin. Les médiants météos en haute mer, tournée d'arrêt à 10, sud-est, véran, sud-ouest, amère sera le mode. Les moyens à bonnes, faibles pas au droit. J'ai essayé hein, j'ai essayé de bourrer, mais non ça passe pas. Ça passe pas, ça ne passe pas. C'est pas grave, c'est pas grave. On recommence, on... Hop, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Parfait, on peut rester dans le central et surveiller la marrage. Puis on jettera un oeil aux dégâts et on aidera les hommes de Burke à transférer le clandestin. La vision météo en haute mer, tournée d'arrêt à 10, sud-est, véran, sud-ouest, averses orageuses, visibilité moyenne à bonnes, faibles par endroit. Stabilisateur déployé. Roulis redescendu à des valeurs acceptables. Écouateur au sud entre 90 et 142 en direction. C'est bon, il n'a rien vu. En phase d'approche pour amarrage. Hé, hé, qu'est-ce qui s'est passé ? Faut donner l'alerte ! Voila. Ah là 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 ! J'aurais dû planquer. J'aurais dû planquer. Bon, on a un passage. C'est bon. On sait comment faire. Bon, en fait, je pensais pouvoir vraiment faire le tour et le choper avant qu'il le voie, mais... C'est bloqué. Tac, tac, on a dit ça. Hop, hop. En phase d'approche, trois marrages. Ouais, là, il y a... Là, on voit, il y a un mur. Et en fait, je pensais qu'on pouvait faire le tour, que c'était juste un écran au milieu. C'est pas compliqué, hein. Il suffit d'y aller, euh... Les faire un par un. Il y a largement la possibilité. Voilà, là je vais. Là, je me mets là. Faut juste que je le tire. Ah bon, il a eu son pote, il a paniqué. Voilà. Là, normalement, ça devrait être bon. Stabilisateur déployé. Roulis redescendu à des valeurs acceptables. Voilà. C'est bon. C'est passé. On va faire une petite sauvegarde, quand même, parce qu'on a un petit peu marre de faire ce passage. Alors, est-ce que là, on peut peut-être pirater quelque chose d'intéressant ? Code de surveillance, code de surveillance. Ça m'intéresse pas de tout. Ah, d'accord, oui. Ok, c'est cet endroit. Bon, on avance. Caméra, non, c'est bon. Allez, il n'y a qu'un peu de chance s'il avance. Les l'autres se partent dans une autre direction. Si on oublie l'incident avec le clandestin, une sacrée tempête et une visite de notre délicieux voisin complètement allumé, c'est un voyage quasi reposant. Oui, monsieur. On a aussi noté quelques interférences dans nos communications tout à l'heure. La tempête a peut-être endommagé le système de brouillage. On demandera à l'Irlandais de mettre un de ses hommes dessus une fois qu'on aura amarré. Allez, continue. Voilà. Tire-toi. Ok, on a un code. Bon, des fois ils sont aveugles. Occurrence. Là, tout de suite, le mec était un petit peu trop absorbé par son jeu. On va pirater ça en même temps. C'est passé. C'est passé. Voilà, parfait. Accès autorisé. Récupérez plein de choses. Pour l'instant, tout se passe bien. Attention, il y a un mec derrière la vitre. Pour la prochaine décennie. Je vous laisse lire ça vite fait. Parce que moi, je suis un petit peu... Un petit peu pressé. On va pas se mentir. Je vais sauvegarder. Je vais essayer de pirater les ordi. Voir si je peux pas choper quelque chose d'intéressant. Mais... J'ai un peu peur qu'ils me voient. C'est passé. Ah, ça sert à rien. Ça fait 2 XP, alors de l'argent. Sur les poker, compte-rendu, pêche. Voilà pour lui. Approche finale du camp de l'îlot du fusilier en cours. Je le range au cas où. Je sais pas à quoi ça sert, mais je le pirate. Moi, je suis un pirate fou. Au moins, maintenant, ils nous foutent le P. Qui bouge, lui ? Qui bouge, lui ? Je sais pas. On va essayer 2-3 choses. Je vais essayer de l'assommer. Ok, bon, il est tout aussi avec que son pote de tout à l'heure. Ok, on a des codes. Le verrouillage des portes de baie. Tout le personnel parait au déchargement. Il y a une valve, là. J'ai envie de la tourner. Je sais pas à quoi ça sert, mais j'ai envie de la tourner. Jusqu'à ce que la caméra finisse son tour, là, on voit un petit peu le rayon. Approche finale du camp de l'îlot du fusilier en cours. Je sais pas à quoi ça sert, hein. J'ai fait un truc, je sais pas. Je sais pas si c'est bien, c'est pas bien. Mais apparemment, je peux le faire. Bon, bah, je le fais, hein. Quoi qu'il en soit, ça m'aide pas. Puisque moi, ce que je veux, c'est descendre. Ouais, c'est celui qui est dans le truc, là, qu'on avait vu. Ça, je peux déplacer. Parfait. Oui, ça, c'est ce que j'aimerais bien. Je vais crever si... Je vais quand même tenter, hein, évidemment. Mais je vais tellement mourir si je fais ça. Ouais. Je pensais que peut-être je pouvais sauter sur le côté, mais non. C'était un petit peu trop optimiste. C'est pas grave. Ouais. Si j'arrive à aller au doc 3, apparemment, il y a moyen de passer. Si. Ça va durer encore longtemps. J'en ai vraiment marre d'être coincé sur ce raffio. Oh, on est pas prêts d'avoir fini. Va nous falloir des heures pour décharger la marchandise, et puis faudra encore qu'on charge tout ce qui doit repartir. Super. Et j'imagine qu'ils voudront débriefer tout le monde sur le dip qu'on a trouvé. Ce sera un vrai miracle si on a ne serait-ce que 15 minutes de calme avant de repartir. Parle pour toi. Moi j'ai une ferme. Deux semaines de repos complet. Je prends le prochain électronique et je suis direct à la plage. Vérouillage des portes de baie. Tout le personnel parait au déchargement. J'ai l'impression que l'ambiance à la base va être tendue. On attend qu'ils aient fini de discuter et puis on va passer. Je vois les pieds. Ok, il bouge, il bouge, il bouge. Propulseur avant et arrière, arrière toute. Voilà. Comme ça, si ton pote se retourne, il ne verra rien. Et nous, on peut sauvegarder un petit coup. Voilà, voilà, voilà. Voilà. Fais dodo. Moi je continue à descendre. Apparemment il n'y a personne. Parfait. Bon, on s'en sort, on s'en sort. On a un autre là-bas. C'est un peu partout. Ouf. Merde. Non, c'est pas ça. Euh... J'ai pas chopé des barres là ? C'est là-haut. Approche finale du camp de l'îlot du fusilier en cours. Ok. Y'a pas 15 000 solutions. Accès autorisé. Ok, on a désactivé l'alarme, déjà c'est pas mal. Là. Y'a... 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 Un truc là. Verrouillage des portes de baie. Tout le personnel paré au déchargement. Ensi. Accès autorisé. Je... J'y ai pas cru. Vraiment, avec les 2 mecs qui discussent, là. Je me suis dit, c'est bon, ils vont se retourner, ils vont me voir. mais apparemment apparemment ça passe pour ce génie continue on avance on va sauvegarder parce que là on est bien on est très très bien même activation du scan de sécurité à mon avis c'est une mauvaise idée ce que je viens de faire données biométriques compilées non ça passe sujet inconnu vous êtes un vrai fantôme je vais essayer de faire en sorte que ça continue donc vous êtes un pirate il y a un tunnel de maintenance au quai de chargement 1 il est accessible depuis une trappe allez-y suivez les câbles et essayez de ne pas tuer la personne qui s'y trouve accès autorisé heureusement il me donne un petit coup de main c'est pas mal on lui rend bien on est invisible sur la terre ferme succès déverrouillé il a dit qu'il y avait un tunnel il faut suivre les câbles bon on y va on y va on a encore un petit peu de temps sur l'épisode bonjour ce n'était pas prévu ceci j'avais pas prévu de te croiser là en mon temps bonjour et merde c'est pas grave c'est pas grave on va réactiver ça trouver un chemin un peu meilleur négatif on n'y a pas accès depuis ce qu'est c'est réservé aux passos de sécurité si jamais t'as besoin d'aller pisser faudra faire le grand tour eh t'es un comique toi ça ressemble au protocole de sécurité du quai du numéro 3 on parait que c'est sans les opérations spéciales ils ont accès eux je ne sais pas en tout cas je pense que la plupart ont même pas besoin de les glisser ils en font juste toujours on va en recharges t'imagines un peu tout ce temps de passé dans le désert australien ça doit complètement bousiller leur matos non mais je suis sûr que ça passe en fait là où j'étais ça se fait en fait il faut juste que j'ai un petit peu l'oeil sur la sur la mini-map il faut être sûr que le mec ne me regarde pas comme il y a tout de suite là il me regarde il se doute de rien bam je te cache je ne sais pas s'ils peuvent te voir un petit peu un petit peu haute la sécurité je me demande s'il n'y a pas moyen là-dedans de trouver ce qu'on a besoin les robots sont inactifs transfert de marchandises demande d'abarrage maison de sécurité office religieux ok pas mal quand même très exhaustif hop on va pirater ça en passage allez allez accès autorisé et on désactive l'alarme maintenant on va essayer de pirater ceci ça va être une autre affaire parce que c'est du niveau 5 de sécurité donc ça va être compliqué on a 13 secondes ça devrait le faire accès autorisé ok sauvegarde automatique j'ai pas vu la caméra elle par contre elle m'a pas loupé accès autorisé un peu d'entraînement cryptologie les offices religieux ok pas grand chose de très très intéressant non plus ouh là regarde lui jusqu'où jusqu'où merde 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 il m'a bu je pensais avoir le temps malheureusement non c'est trop juste c'est trop juste il va falloir trouver une autre solution le problème c'est que c'est un couloir donc un couloir il n'y a pas 15 000 opportunités qu'est-ce que me dit la carte je suis là mon objectif est oh la vache ah ouais ah ouais ouais c'est super grand clairement on le fera pas en un épisode ouais j'ai peut-être une idée je sais pas si je vais essayer de la faire je sais pas que son pote je le vois on perd le temps ok il parle tout seul parfait 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 j'ai pas un maximum de choses accès autorisé c'est le bureau de Berk donc on a entendu plusieurs fois son nom apparemment c'est un chef accès autorisé demandes satisfaites nouveau coffre code demandé ok coffre murale couverture adéquate félicitations un peu de lecture de cobaye ok je vais quand même accroupi coalissons pour la liberté c'est un livre historique moi je voulais le whisky j'étais sûr que c'était derrière un tableau bon juste parce que ça a l'air d'être un revolver spécial on va prendre c'est ça voilà hop et on va passer par ici ce qui va nous amener je pense jusqu'à déjà un endroit un peu plus proche je suis où là non c'est pas le chien elle sert à quoi ce passage ah au dessus de moi n'importe quoi un peu idiot un peu idiot pour le coup attention la caméra on va faire une sauvegarde on est quand même pas mal et puis qu'on va bientôt arrêter hop un petit piratage encore comme je vous disais que je mets tout dans le piratage je sais pas pour rien accès autorisé opération croix du sud conseil ils ont en place des nouveaux horaires pour le messe qui est la cantine grosso modo ok ok et ben aujourd'hui on est super efficace j'ai l'impression non ça ne perturbe pas plus que ça pas plus boum 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 cette efficacité du passage je vais quand même sauvegarder parce que on n'est pas à l'abri d'un immense fail de ma part hop donc et là on doit suivre les cams pas un pas de plus jensen vous tout ça c'était vous j'ai dit pas un pas de plus je peux tout vous expliquer si vous voulez bien rester où vous êtes et si vous baissiez votre arme on serait mieux pour discuter vous me croyez stupide vous avez toutes les raisons du monde de me haïr et je sais très bien comment vous traitez vos ennemis dites moi ça vous a fait plaisir de mettre tous ces soldats de bell tower au tapis c'est vous qui avez choisi de me laisser agir je n'avais pas le choix à vrai dire je pense que vous nous ferez tuer tous les deux avant que tout soit terminé mais si on vous avait laissé dans le pétrin qui aurait pu sauver votre cher docteur reed vous savez quoi sur megan je sais que son nom n'est pas vraiment passé inaperçu quand je l'ai ajouté aux critères de recherche de burke sur votre profil mais ça m'a permis d'apprendre à mieux vous connaître et de savoir ce que vous faisiez sur le bateau vous pensez que bell tower l'a kidnappé c'est ça parce que c'est pas le cas j'aimerais vous dire non mais après tout ce que j'ai vu ces derniers mois ce qui est sûr c'est qu'elle n'est pas dans la base plus maintenant qu'est ce que vous voulez dire pas ce que vous pensez écoutez le camp de l'îlot du fusilier sert de base à toutes les opérations de bell tower dans ce secteur jensen contrat régulier et opérations spéciales il y a six mois j'ai reçu l'ordre de faire évacuer tous les soldats non gradés et les civils sous contrat de la zone d'atterrissage deux hélicoptères s'y sont posés quelques minutes après je pensais que ça avait un lien avec l'Australie surtout quand je les ai vu en sortir des brancards recouverts combien cinq gardés par une équipe des opérations spéciales hyper augmentées burke est venu à la rencontre de leur leader et toute l'équipe s'est engouffrée dans le centre d'internement ils mettent en place une sorte de projet top secret ici jensen ça a un lien avec des prisonniers et avec des chercheurs et j'ai absolument besoin de vous pour mener l'enquête parlez-moi un peu de ces chercheurs je suis en charge des opérations ici donc je dois surveiller les allées et venues de tout le monde burke est toujours en contact avec des docteurs et des chercheurs il me dit que ça fait partie de sa technique d'interrogation vous avez des noms rien de vraiment fiable à moins d'une recrudescence soudaine d'orphelins et d'inconnus en australie et en asie je ne vois toujours pas comment ils disparaissent mais d'après vous mécan serait parti les hélicoptères sont partis il n'y avait plus de brancard mais ils ont chargé cinq modules de survie cette fois j'ai besoin de plus d'infos que ça parlez-moi de ce projet top secret franchement j'aimerais bien mais puisqu'il est top secret tous les membres de bell tower auxquels j'ai essayé d'en parler ont refusé d'admettre son existence mais vous avez vu quelque chose pas grand chose cette station est à la fois une base et un entrepôt militaire et chaque semaine un nouvel arrivage de combattants débarque cependant d'après interpol aucun d'entre eux n'est sur la liste des terroristes recherchés la plupart sont des civils sans défense burke les emmène dans une zone sécurisée du camp d'internement et puis ils disparaissent pourquoi moi kaitner c'est bien votre nombre burke vous a appelé comme ça nathania kaitner oui et ça tombe sur vous parce que le moindre de mes gestes est surveillé de très près je dois protéger ma couverture couverture vous travaillez pour qui il y a quelques mois un agent d'interpol m'a contacté il surveillait bell tower depuis un moment déjà mais sans jamais réussir à trouver de preuves tout ce que l'agent m'a appris au sujet de cette base ça m'a ouvert les yeux sur beaucoup de choses alors vous voyez jensen je joue vraiment le gentil flic et le méchant flic très bien qu'est ce que je dois faire une seconde ne bougez pas qu'est ce que du calme il faut que je compile vos données biométriques scan rétinien imagerie pulmonaire et vasculaire la totale quand j'aurai chargé tout ça sur le réseau et donné au caporal alan tyler un niveau de sécurité vous pourrez passer les différents points d'accès de ce secteur et pourquoi pas les autres secteurs parce que vous êtes un fugitif jensen plus votre champ d'action est restreint plus vous aurez de chances de passer inaperçu je peux vous faire entrer dans le camp d'internement mais pas dans le quartier des interrogatoires seul burke peut donner une autorisation et bien sûr vous ne voulez pas que j'ai en demandé une toujours le mot pour rire vous trouverez une unité de sécurité dans la tour centrale de commandement du camp d'internement vous devrez y charger cette copie de vos données biométriques manuellement ensuite contactez moi avec votre infolink pas d'autres questions je veux bien vous aider kaitner mais vous me demandez beaucoup et je n'ai que votre parole ce serait plus facile avec des preuves concrètes burke a un bureau à l'intérieur du centre de commande il est verrouillé mais le code d'entrée est le 6 3 2 5 j'ai déjà fouillé son bureau au moins une fois vous n'avez rien de plus concret vous trouverez des fichiers sur son ordinateur s'il ne l'a pas changé son identifiant est p burke avec un e et son mot de passe est théogony 313 je regarderai ça de plus près je voudrais juste clarifier un point pour burke et vous je suppose qu'il est plus gradé que vous oui en théorie mais seule une partie de cette station est un entrepôt militaire et si avec son équipe ils ont le contrôle de la totalité du camp d'internement c'est moi qui dirige la base donc il n'y a absolument aucun risque que toute cette histoire soit juste une tentative élaborée de mutinerie une mutinerie vous croyez que je risquerais tout ça pour écoutez moi bien jensen burke est un salopard sexiste et chauvin et oui il est plus gradé que moi il travaille aussi pour bell tower depuis plus longtemps que moi et il a plus de contacts qu'il n'hésite pas à utiliser pour me rabaisser dès qu'il le peut mais ce n'est pas pour ça que nous sommes ici aujourd'hui on fait souffrir des gens de pauvres innocents nous devons découvrir pourquoi et le faire savoir au monde tout révélé pourrait détruire bell tower bell tower a perdu son sens de l'honneur si nous réussissons nous pourrons le lui rendre les hommes qui opèrent dans la prison ce sont les hommes de burke les vôtres ceux de burke des forces spéciales parfaitement entraînées si jamais vous déclenchez une fusillade là bas vous ne tiendrez pas longtemps je m'en souviendrai je vais avoir besoin d'un peu d'équipement le caporal tyler n'aurait pas accès à l'armurerie par hasard vous êtes encore un fugitif jensen je vous suggère plutôt de faire profil bas mais il y a bien quelqu'un qui pourrait vous aider l'un des mécaniciens de la base un civil qui s'appelle queen il fait son petit commerce en biens et services je vois le genre pourquoi lui faire confiance parce que je vous le dis et parce qu'il tient burke en horreur vous le trouverez au niveau inférieur de la zone de maintenance près de l'ascenseur il vous donnera ce qu'il faut c'est tout ce que je dois savoir parfait je vais me connecter au réseau de sécurité depuis ici alors allez-y alan tyler existera lorsque vous atteindrez le portail de sécurité de la prison et soyez prudent essayez juste de ne pas trop attirer l'attention bien ça me semble être un moment parfait pour s'arrêter ici pour aujourd'hui en attendant je vous souhaite une bonne journée à tous on continuera de découvrir ce DLC le chénon manquant je crois pour le nom exact et puis on essaiera d'aller trouver ce contact qui n'est pas très loin finalement alors j'ai pas trop compris si maintenant on est plutôt habilité à pouvoir se déplacer dans la zone des quais de chargement etc ou est-ce qu'il va falloir continuer à être discret mais ça on le verra la prochaine fois et puis on rencontrera ce contact qui n'est pas très loin donc ça devrait aller assez vite et puis après on se dirigera vers la suite et la prison le bureau de Burke qu'on a déjà visité sur ce je vous laisse je vous souhaite une bonne journée à tous j'espère que l'épisode vous a plu et on se retrouve très vite pour la suite de nos aventures avec Jensen dans Deus Ex Human Revolution